Le Festival Saint-Jean, c'est un festival de jeunes, organisé du 22 au 27 août à Saint-Quentin-sur-un-Droit. Un festival pour les jeunes, par les jeunes, qui aura pour thème, comme vous pouvez le voir ici, Qu'as-tu fait de ton frère ? Alors, ce thème, pourquoi a-t-il été choisi ? Alors, ce thème, c'est parce qu'on a un pape François qui nous invite à aller au périphérie, qui nous invite à la solidarité, et on voulait essayer de réfléchir quelle est la notion de fraternité. Mais une fraternité ancrée dans le Christ. À partir du Christ, je découvre que les autres sont mes frères, et je me sens appelé, en vivant du Christ, à me donner aux autres. Et ça, comment le vivre concrètement ? Les autres, ce sont ceux qui nous entourent, ce sont nos proches, bien sûr. Et lorsqu'on est jeune, ce sont nos copains, nos copines, et ce sont aussi nos parents, et puis tous ceux qu'on peut croiser, n'est-ce pas ? Exactement, ça s'étend de manière très large, c'est pour ça qu'on aura des invités qui vont nous déployer un petit peu ce thème. On aura par exemple Tugdou Alderville, qui va essayer de nous faire rentrer, je dirais, dans cette intelligence de mots fraternité, dans toute sa largeur. On aura Saïdou Djibou, qui est un pasteur converti, qui était musulman, qui va essayer de nous faire un petit peu toucher la beauté, la racine un petit peu du monde musulman. On aura un couple, un couple qui vient d'écrire un livre, qui va nous parler de la fidélité, et de la fidélité aussi dans l'épreuve, quand il y a des choses difficiles, pour nous montrer qu'en fait, cette notion de frère, elle peut être à la fois très large et très proche directement dans la famille. Alors, pour y aller à ce festival, comment faut-il s'y prendre ? Alors, eh bien, il suffit d'aller sur Internet. On vient de refaire le site, justement, avec une équipe de jeunes, www.festival-saint-jean.com, et là, vous avez l'inscription en ligne, le paiement en ligne, les moyens d'accès pour arriver à Saint-Quentin-sur-un-Droit. Voilà, pour y aller donc le jour J, à compter du 22 août, mais si l'on veut prendre part à l'organisation, est-ce que c'est encore possible comme les années précédentes ? C'est exactement ça pour nous qui est important, puisque c'est un festival de jeunes fait par les jeunes. Alors, il y a plein de camps, comme chaque année avant le festival, pour que chaque jeune puisse prendre part à cette aventure. Alors, il y a le camp Osana, il y a le camp musique, il y a le camp technique, le camp sono, le camp alimentation, le camp théâtre, le camp humour, bref, une série de camps pour répondre à tes talents et à tes attentes. Voilà, même si on est nul en bricolage, on peut, quoi qu'il en soit, essayer de trouver une place ailleurs. Exactement, puisque chaque jeune trouvera sa place dans ses camps, qui préparent le festival, et du coup, les serviteurs accueillent les festivaliers sur place, donnent une dimension, en fait, de charité, de jeunesse, de dynamisme à tout ce festival. Est-ce que l'on peut dormir sur place ? Alors oui, chacun peut arriver soit avec sa tente, ou alors on propose des tentes, c'est logement sous tente pendant 5 jours, logement, en fait, je dirais, sur un site un peu extraordinaire, puisque là, on est à l'écart de tout, on est vraiment dans une prairie, dans des bois, et donc on respire un peu le grand air. Est-ce que l'on peut également n'y aller qu'un jour ou deux, à défaut de pouvoir y aller durant 5 jours ? Alors, exactement, il y a une session aussi pour le week-end, on peut s'inscrire soit pour les 5 jours, un mardi soir jusqu'au dimanche en fin d'après-midi, ou alors on peut s'inscrire pour le week-end, vendredi soir, dimanche soir. Le coût, quel est-il ? Le coût, c'est 145 euros, si jamais les personnes s'inscrivent avant le 30 juin, ou alors 170 euros, avec un prix différent pour le week-end, alors qu'il sera de 80 euros.